Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintet ce dimanche 5 février direction l'hippodrome de Vincennes pour une belle réunion qui nous attend malheureusement, on manque un petit peu de partant du coup c'est quand même une belle épreuve qui sera support de Quintet Plus ce sera le prix de l'île de France, une épreuve trop montée, c'est assez rare qu'on ait déjà un Quintet autre montée à part le Cornulier et là c'est vrai qu'avec le prix de l'île de France on a droit à un beau plateau, 13 concurrents âgés de 4 et 11 ans qui seront au départ sur le parcours de vitesse, c'est un petit peu la revanche du prix de Cornulier il y a deux semaines, ce prix de l'île de France 2175 mètres à parcourir sur la grande piste ça valait vite, 13 concurrents et c'est vrai qu'on a comme je l'ai dit un sacré plateau avec uniquement Flamme du Gauthier qui manque à l'appel, c'est vrai que là je vais m'entraîner par Thierry Duval d'Estaing va certainement se préserver en vue du prix de France la semaine prochaine, du coup voilà on a bien entendu Grand Viles Bleu, on va rentrer dans le vide du sujet, celle que j'ai retenue en tête très très logiquement déjà, elle a terminé deuxième l'an passé battue par Freeman Dewell, en tout cas ce numéro 13 Grand Viles Bleu a terminé deuxième du Cornulier prouvant que c'était une jument encore une fois de premier plan et sûrement l'une des meilleures sous la selle même si voilà elle est tombée sur Flamme du Gauthier une deuxième fois consécutive, là c'est vraiment une belle occasion pour elle d'aller choper un nouveau groupe 1 après avoir remporté je crois l'année dernière le prix des Centaures en tout cas c'est une jument qui est aussi bien capable de faire sur la vitesse que sur la tenue, regardez d'ailleurs cette performance assez incroyable, c'était ici le prix Jules Le Monnier, c'était sur ce parcours et Grand Viles Bleu a trotté moins de 1.10 sur le parcours, c'est impressionnant, 1.99, regardez d'ailleurs Zaren Fass aussi qui terminait deuxième a terminé dans ce temps là, en tout cas Grand Viles Bleu qui est la seule jument au Tromonté à être descendu sous la barre des 10 il me semble, donc vraiment c'est un gage de confiance et avant le coup je vois pas comment elle pourrait être battue. En deuxième position j'ai retenu le 11, Zaren Fass il y en a bien un qui est capable pourquoi pas de venir la titiller, c'est ce Zaren Fass qui a terminé deuxième du prix Jules Le Monnier sur ce parcours, regardez c'était avec Alexandre Abrivar, là on fait appel à Mathieu Mottier, c'est vrai qu'Alexandre Abrivar sera sur Anna Desmolles en tout cas, Zaren Fass le numéro 11 qui vient de terminer 5ème du prix de Cornulier, c'était une très bonne performance, on l'attendait pas forcément à pareil fait même s'il avait une chance de terminer 5ème, mais c'est vrai qu'avant le coup il y avait quand même tellement d'opposition que pour moi c'était plus une 9ème ou 10ème chance et là il est en forme, il est bien sur ce parcours, il a beaucoup couru depuis le début du meeting mais il a pas l'air de se ressentir de ses efforts, comme j'ai dit Mathieu Mottier, un pilote en selle déféré des 4 pieds, ça sent bon, je trouve vraiment qu'il a une toute première chance à défendre, ensuite en 3ème position, j'ai retenu le 9, Anna Desmolles, Anna Desmolles qui a terminé 3ème du prix de Cornulier, elle a très très bien couru, alors on l'a surtout vu sous la selle sur des parcours de tenue, c'est vrai qu'elle n'a couru que sur 2700m il me semble dans cette spécialité, 2 victoires et puis dernièrement une 3ème place dans le prix de Cornulier, maintenant ce qui me plaît par rapport au fait que le parcours soit réduit, c'est qu'elle démarre bien dans le prix de Cornulier, on l'a vu, elle est très très rapidement parvenue à se retrouver dans le groupe de tête, 2100, elle a déjà bien fait sur ce parcours, au 3 athlés par le passé, donc voilà, c'est pas forcément un problème non plus, voilà, avant le coup, pour moi tous les feux sont au vert, et c'est vrai que vu ce qu'elle a montré dans le Cornulier, elle devrait une nouvelle fois bien tenir sa partie et lutter pour les premières places. Ensuite en 4ème position, j'ai retenu le bon vieux Vaprio, un mâle de 9 ans, qui a très bien couru dans le Cornulier, c'est tout simplement le 4ème, il a quand même battu Zarenface, il l'a terminé au pied du podium, et c'est vrai que sa fin de course m'a beaucoup séduit, je ne m'attendais pas à un tel retour sur notre sol de la part de ce concurrent italien, Nathalie Henry le connaît parfaitement, elle va encore se faire oublier, je pense, parce que ça va partir vite, il va y avoir du train, elle, je pense qu'elle va attendre le long du rail, elle va certainement laisser la bataille avoir lieu, et puis pour finir, si elle arrive à placer sa pointe de vitesse, elle est capable d'en doubler plus d'un pour finir, comme dans le Cornulier, je pense qu'elle est capable de réaliser une performance au moins significative, aussi significative, et voilà, moi je l'ai retenue en 4ème position, je pense vraiment qu'elle a une très belle carte à jouer. Ensuite, j'ai retenu en 5ème position le 6, à Piannicki, je ne la condamne pas, c'est vrai que dans le Cornulier, elle s'est rapidement retrouvée à flanc de peloton, en dehors du groupe de tête, c'était mission impossible, sur ce parcours de 2700 mètres, avec un tel rythme, se retrouver dans la position dans laquelle elle s'est retrouvée, c'était rédhibitoire auparavant, c'était vraiment une très très belle saison qu'elle avait réalisée en 2022, d'ailleurs c'est la lauréate du prix de Normandie, le championnat des 5 ans sous la selle, et c'est vrai que c'était l'été dernier, mais depuis elle a confirmé que c'était une jument de premier plan, que c'était l'une des meilleures de sa génération, même si désormais elle est tombée sur le numéro 9, Anna Desmolles, et voilà, je pense qu'elle est capable de redorer son blason, et de faire oublier son échec du Cornulier dans cette épreuve. Ensuite, en 6ème position, j'ai retenu l'autre jument de 7 ans, la 3ème jument de 7 ans, Hirondelle du Rible, je l'adore cette Hirondelle du Rible, elle est déférée des 4 pieds, c'est vrai qu'elle a terminé 6ème du Cornulier, elle a fait un bel effort final, même si c'est vrai que pour finir, elle a un petit peu marqué le pas, j'ai trouvé qu'elle aurait, je m'attendais un petit peu mieux de sa part pour finir, mais c'est vrai que malgré tout, elle se comportait très très bien, et elle a déjà fait ses preuves sur les parcours de vitesse, regardez, elle a un chrono de 1'10'6, c'est un des meilleurs chronos sur ce parcours par rapport à ses rivales et ses rivaux, et c'est vrai que le fait de l'avoir déférée des 4 pieds, c'est quand même un signe de confiance, c'est vrai qu'en général, Joël Allais défère lorsqu'il prépare une course, c'était le cas pour le Cornulier, mais c'est vrai que l'avoir une nouvelle fois déférée des 4 pieds, 2 semaines après le grand rendez-vous, c'est certainement qu'elle a toujours de bons pieds et qu'elle est prête à fournir une nouvelle bonne valeur. Ensuite, en 7ème position, j'ai retenu le 12, Etoile de Brouillère, alors Etoile de Brouillère, elle n'a pu faire mieux que 8ème du Cornulier, ce qui me plaît, c'est le parcours pour elle, parce que c'est vrai qu'on la voit toujours bien partir, elle va certainement partir le long du rail et essayer de se placer dans le groupe de tête, la dernière fois, elle a un petit peu demandé à souffler, elle termine seulement 8ème du Cornulier, justement parce que le parcours de longue haleine, c'était peut-être un peu le bout du monde, maintenant elle est quand même âgée de 9 ans, elle a connu pas mal de gros combats par le passé, c'est une très bonne jument, mais voilà, elle a beaucoup moins de marge que l'année dernière où il y a encore 2 ans, et c'est vrai que sur ce parcours de vitesse, à mon avis, ça va être à son avantage de pouvoir bien partir et de se placer, et pourquoi pas garder un petit lot pour finir, une 4-5ème place, en tout cas, moi je la garderai surtout en fin de combinaison. Et enfin, en 8ème position, je reprends également le 5, Dynasty PJ, une jument qui a quand même un chrono de 1-10-4 sur ce parcours, et puis c'est vrai qu'elle est un petit peu déçue dans le Cornulier, elle a rendu les armes dans la phase finale, elle n'a pas pu rivaliser, mais auparavant, elle a affiché 2 victoires déjà durant l'hiver, regardez cette victoire surtout face à Grand Viles Bleu le 1er décembre, c'était assez impressionnant, du coup c'était dans le prix Paul Buquet, elle a confirmé, elle a gagné une nouvelle fois, c'était avant, non c'était avant le prix Paul Buquet qu'elle a regagné, non c'était le prix Auguste-François, c'était ou pas avant le prix Paul Buquet, c'était ici le prix Reynolds, le prix Reynolds a 20 contre 1, elle avait gagné le 7 novembre en début de meeting, donc voilà, une jument qui a fait une très belle première partie de meeting, et moi je ne peux pas la condamner sur son échec dans le Cornulier, c'est vraiment trop mauvais pour être exact, même si voilà, elle se heurtait à forte partie, je pense qu'elle avait vraiment les moyens de bien faire, et c'est pour ça que je la reprends en confiance dans ce prix de l'Île-de-France. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le 10, Freeman Dewell, c'est le tenant du titre, Freeman Dewell, c'est vrai qu'on le connait, il est bien plus à son affaire sur les parcours de vitesse, mais bon, je le sens moins transcendant que l'an passé lorsqu'il avait gagné, c'est pour ça que ce sera surtout un regret, maintenant c'est Franck Leblanc, on le connait, c'est un homme habile, il a certainement dû préparer son coup, il va tenter je pense de redorer de son blason, mais bon, c'est vrai qu'Eric Raffan est désormais sur Gladys Despleines, qui me semble un petit peu juste sur cette distance, c'est pour ça que ce sera Freeman Dewell mon regret, mais en tout cas, l'un comme l'autre me plaisent plutôt pour une 5-6ème place, parce qu'avant le coup, je trouve vraiment qu'il y a mieux. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection, avec le numéro 13, Grand Viles Bleu, que j'ai retenu en tête devant le numéro 11, Zaren Fass, le 9, Anadémol, le 4, Vaprio, le 6, Sapien Lucky, le 7, Hirondelle Durib, le numéro 12, Étoile de Bruyère, et le 5, Dynastie PJ, en cas de nom partant, le 10, Freeman Dewell. En conseil de jeu, écoutez, 13 et 11 pour moi, c'est vraiment deux concurrents de vitesse, Grand Viles Bleu, c'est déjà la base intégrale, et puis Zaren Fass, qui a très bien couru dans le Cordulier, qui avait très bien couru également dans le prix Jules Lemony, entre autant moins de 1-10 sur le parcours, c'est un gage de réussite également, et puis le numéro 9, Anadémol, 3e cheval, 3e du Cornulier, irréprochable depuis ses débuts sous la selle, on est obligé de lui accorder un large crédit, derrière c'est un peu plus ouvert, mais je pense vraiment qu'on a là 3 bonnes bases. Donc voilà pour ce quintet du dimanche 5 février 2023, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube, en cochant la petite cloche. Moi je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet, et je vous retrouve demain pour de nouvelles aventures, ce sera du côté de Vincennes, mais avec un lot un peu moins relevé, et quand même assez intéressant.